Dans cette vidéo, je vais venir faire avec vous un cas Power Query dans Excel qui va me permettre de combiner toutes les informations qu'il y a dans ces fichiers-là, qui sont dans ce dossier. Du coup, c'est des informations RH, des fiches RH de recrutement. Je vous montre à quoi ressemble une fiche. Je vous fais celle-ci. C'est des fiches très simples. Du coup, ça, c'est le niveau 1. Bien entendu, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus complexe, avec plus d'informations sur les conjoints, les enfants, etc. Mais là, j'ai fait des fiches assez simples qui permettent simplement de saisir à l'entrée d'un salarié au fur et à mesure des changements dans sa vie, notamment d'endroits où il vit, etc. De saisir ces changements-là, ces informations-là, qui sont essentielles quand on a un RH pour pouvoir calculer un âge, contacter le salarié, faire... C'est important d'avoir ces trucs-là. Et donc, ces fiches-là, j'en ai plusieurs. J'en ai quatre. J'en aurais 400, ce serait pareil. Du coup, j'en ai plusieurs. Elles sont toutes au même format. Et donc, moi, ce que je vais vouloir, c'est combiner toutes ces infos-là dans un fichier Excel sans avoir à venir faire des copier-coller. Et avoir quelque chose qui soit dynamique. Ça veut dire que si je change, si je rajoute une nouvelle fiche, ça me rajoute les informations qui correspondent. Et du coup, je vous montre comment faire ça dans Power Query. Donc, c'est simple. On va aller d'abord dans Données. Alors, pour cette manière-là, il faut que vous soyez sur Windows, parce que sur Mac, on ne peut pas encore combiner les fichiers d'un dossier. Mais sur Windows, ça va être Données, Obtenir des données. Je vais prendre à partir d'un fichier. Et dans A partir d'un fichier, je vais à partir d'un dossier. Et donc, moi, je vais importer les données de tous les fichiers qui sont dans ce dossier-là. Donc, à partir d'un dossier. Là, il tourne un peu. Il se prépare à ouvrir. Je vais venir, c'est ici. Je vais venir là où moi, j'ai ce dossier-là. Donc, dans mes formations, les formations Power Query, j'ai un truc sur fiches salariés niveau 1. Et du coup, je n'ai pas d'autres dossiers à l'intérieur. Mais je peux bien ouvrir ça et ça va me récupérer les infos de tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier. Donc, je clique sur OK. Enfin, sur Ouvrir. Et là, il me présente tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de mon dossier, j'ai bien quatre fichiers qui contiennent à chaque fois des feuilles, des tableaux, etc. Comme je vous ai montré. Donc, je vais cliquer moi sur Combiner et transformer les données. Parce que je veux que toutes les informations qu'il y a dans ces fichiers se combinent à l'intérieur de mon nouveau fichier. Donc, je vais cliquer sur Sheets. Ici, je n'avais pas de tableau. Ce n'était pas un fichier qui était fait pour qu'il y ait des tableaux à l'intérieur. Et du coup, j'ai tout ça. Ça me présente un peu à quoi ça va ressembler. Donc, je vois que j'ai beaucoup de lignes vides parce que j'avais beaucoup de lignes pas très épaises juste pour que ce soit un peu esthétique. Et puis, j'ai une colonne, la colonne 2, dans laquelle il y aura qu'est-ce que je veux comme info. Et puis, la colonne 3, dans laquelle il y a les infos qui correspondent à chacun des titres de la colonne 2. Donc, je clique sur OK. Et là, ça va tourner un tout petit peu. Deux secondes, non ? Mais ça va tourner un tout petit peu parce que c'est en train de combiner tous les fichiers de la même manière. Donc, contrairement à d'habitude où j'ai juste une ligne, là, j'ai tout ça qui s'est écrit, vous pouvez fermer ça. Donc, le réduire, simplement, et réduire ici. Le seul truc dont vous avez besoin, c'est ça. Et donc là, je vois bien que j'ai au début Djibril Sosou, puis Laurine Lecomte, puis Samira Briani, puis Tony Brigand. Donc, j'ai bien mes 4 fiches avec à chaque fois la même construction. Je vais renommer cette requête en l'appelant import fiches salariés. Donc, ça change juste son nom. Et puis, maintenant, je vais faire les trucs qui me paraissent pertinents. Donc, ce qui va me paraître pertinent, par exemple, c'est de supprimer déjà des colonnes qui ne servent à rien. J'ai une colonne ici qui est entièrement nulle. Je vois ici, elle est en tout vide. Il y a marqué 96% de vide. Je pense qu'elle est à 100% de vide et qu'il y a juste une petite erreur de PowerCory. Celle-là, c'est pareil. Et celle d'après, c'est pareil. Et celle d'après, c'est pareil. En vrai, je vais plutôt me concentrer sur celles qui ne le sont pas. Donc, je vais sélectionner ces trois-là et cliquer sur supprimer les autres colonnes. Comme ça, il ne va me rester que les lignes qui correspondent à des vraies données qui sont importantes. Donc, j'ai ici bien prénom pour Gibril, c'est Gibril. Sa date de naissance, c'est ça. Et puis, quand je descends un peu, j'ai le prénom de Laurine et sa date de naissance. Du coup, ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais venir filtrer les lignes qui sont les seules qui sont utiles pour moi. Les lignes qui sont les seules qui sont utiles pour moi sont celles où il y a marqué ici les choses que je veux. Donc, je vais enlever celles qui sont nulles. Je n'en ai pas d'autres à enlever. Je enleve juste celles qui sont nulles. Donc, je vais passer de 96 lignes. Donc, en gros, 24 lignes par fiche fois 4, ça fait 96 lignes. Je clique sur OK. Et là, je n'ai plus que 48 lignes. J'avais la moitié de mes lignes qui étaient des lignes vides juste pour sauter des lignes et faire quelque chose de plus beau. Donc, là, c'est pas mal. Je vais mettre ça ici. Je vais appeler ça titre. Peut-être. Alors, ça ne va pas être très important d'ailleurs que je fasse ça. Je vais ici garder uniquement le matricule. Ce qu'il y a dans le début de cette colonne-là, c'est le matricule. Et du coup, je vais ici d'ailleurs, je n'aurais pu ne pas faire comme ça pour jouer l'étape avant. Mais je vais appeler ça matricule. Et je vais dire de récupérer dans transformer, je vais dire dans ma colonne texte de récupérer ce qu'il y a avant le premier espace. Extraire. Texte avant le délimiteur et je vais mettre comme délimiteur un espace et un tiret potentiellement pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur mais un espace ça suffisait largement. Du coup, maintenant, j'ai ça. Et du coup, avant, j'avais le nom et le prénom de la personne plus l'extension du fichier. Mais en vrai, je n'en ai pas du tout besoin parce que le nom et le prénom de la personne, je les ai ici. La seule info que j'avais en plus, là, c'était mon matricule. Donc, je fais ça. Et puis, cette troisième colonne-là qui contient plein d'infos différentes, donc des prénoms, des noms, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux la pivoter avec celle-ci. Donc, c'est-à-dire que je vais vouloir, d'ailleurs, c'est celle-ci que je vais pivoter et à chaque fois que je vais pivoter celle-ci, c'est-à-dire que je vais transformer chacune des valeurs différentes en une nouvelle colonne. Je vais avoir une colonne avec les titres, une colonne avec les prénoms des quatre personnes, etc. Je vais venir pivoter cette colonne. Il me demande, il va me demander quelle est la colonne de valeurs, on le voit ici, que je veux utiliser pour récupérer des valeurs quand je vais pivoter cette colonne-là. Vous allez voir, ça va être facile à comprendre. Je fais ça. Je vais pivoter la colonne de titres. Chacun des titres, chacun des noms de lignes différents va devenir une colonne en soi et je veux que ça récupère à chaque fois pas le nombre de lignes qui correspondaient mais que ça n'agrège pas ce qui est en face. Ce qui veut dire que je ne veux pas que ça compte le nombre de monsieur ou de quoi que ce soit. Je veux lui dire de ne pas agrégé donc je vais récupérer une ligne avec monsieur, une ligne avec madame, une ligne avec tout ça. Je clique sur OK. Et là, miracle, en haut, ça a transformé tout ce que je voulais. Donc, j'ai bien ici par exemple une ligne avec Gibril, Laurine, Samira, etc. Alors, juste, il y a un petit truc que j'aurais pu enlever c'est que j'ai des étoiles ici qui correspondaient finalement au tout départ. Si je reviens au tout départ, je ne le vois pas comme je veux. qui correspondaient au fait que j'ai des étoiles devant les titres des informations qui sont obligatoires dans mes fiches. Donc, en gros, ce que je vais lui dire c'est bon, une fois que j'ai permuté ça, avant mon étape d'après, potentiellement, ou ici, je vais lui dire de, sur cette colonne-là, remplacer les valeurs qui sont des étoiles. Donc, il me propose d'insérer une étape, c'est exactement ce que je veux faire. C'est le plus simple de le faire là. Je vais remplacer les étoiles par rien. Donc, il va me supprimer les étoiles. Je n'ai pas besoin de cette information. Donc, colonne dynamique qui correspond en gros à faire un TCD. Ça correspond un peu à, ça s'appelle pivoter la colonne, donc ça correspond à un pivot table, à un TCD en français. Du coup, là, j'ai tout ça. C'est parfait. Et je vais juste potentiellement sélectionner absolument tout. Non, je vais mettre mes colonnes que je veux en texte, en texte. Donc, je vais prendre ça. Ça, ça va être du texte. Ça, ça va être du texte. Donc, je sélectionne plusieurs colonnes avec contrôle. Ça, ça va être du texte aussi. Texte, date d'entrée, ça va pas être du texte. Donc, tout ça, je vais faire clic droit, modifier le type, texte. Et puis, les colonnes qui restent, donc ici, la date de naissance, je vais mettre que c'est bien une date. Ici, le numéro de CQ, bah tiens, j'aurais dû mettre que c'était du texte. C'est du texte. Le code postal, c'est du texte. Le numéro de téléphone, je vais le laisser en texte. Je pourrais faire un truc un peu spécifique, mais je regarde ici s'il y a quelque chose, mais je vais laisser tel quel. et puis ici, j'avais aussi, hop, une date. Donc, je fais ça et du coup, là, c'est parfait. J'obtiens toutes mes infos d'une manière où ça va être facile à comprendre, à valider, etc. Donc, je fais fermer et charger. Dans une nouvelle feuille, il va me créer ce truc-là. J'ai bien sûr tout à fait le droit de rajouter des lignes, etc., pour me faire un petit tableau avec des segments pour pouvoir voir uniquement les femmes, les hommes, les gens qui habitent à Lyon, etc. Je peux me faire les trucs un peu propres dans le quadrillage en faisant ça. Donc là, j'ai ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que si jamais je rajoute une personne, je vais rajouter une fausse personne, je vais copier ça et puis dire que là, il y a quelqu'un d'autre qui va être avec ce numéro-là qui va s'appeler Simon Dupin. Je ne vais pas changer tout, bien évidemment. Je vais changer son nom et son prénom. Simon Dupin. Si je ferme, que je sauvegarde, que je ferme ce fichier, et que je fais Donner, Actualiser tout, en deux secondes, j'ai bien Simon Dupin qui vient s'ajouter et qui vient du coup être comptabilisé dans mon fichier qui fait la synthèse de tout ce qu'il y a dans le dossier, y compris ce qui est enlevé, ce qui est rajouté. Et donc si maintenant je supprime ici et que je clique sur Donner, Actualiser tout, comme il n'est plus dans le dossier, comme la fiche n'est plus dans le dossier, et bien à ce moment-là, le recap ne contient plus la fiche qui a disparu. Donc j'ai quelque chose de totalement dynamique sans avoir fait de trucs un peu complexes, sans avoir fait de VBA, sans avoir rien fait de complexe, et qui va synthétiser parfaitement les différentes fiches que je vais stocker dans mon dossier. Et voilà un cas d'usage ultra utile, ultra efficace, ultra facile à faire une fois qu'on sait que ça existe, de Power Query dans un krh pour venir synthétiser les fichiers, là dans ce cas-là, les fichiers Excel, d'un dossier. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Vous pouvez voir ici que c'est ce fichier, pour les fiches salariés, c'est le niveau 1, parce qu'évidemment, si je vous montre un peu le niveau 4, c'est un peu plus complexe. Et c'est des trucs sur lesquels je ferai des vidéos ou sur lesquels on peut les voir en formation. Là, vous voyez qu'il y a plus d'infos, ça va être plus technique. Il y a les informations du conjoint, des enfants, il y a plein d'autres trucs. Et c'est plus intéressant et plus complexe à faire, mais vous n'avez pas forcément besoin de tout ça pour déjà gagner un peu de temps au boulot. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur solpedin.com pour voir nos formations et comment est-ce que, justement, par nos formations, on peut vous aider en formation individuelle, par exemple, à automatiser vos cas RH, vos cas financiers, vos cas comptables, vos cas commerciaux et à vous apprendre à le faire plutôt que de le faire pour vous, pour justement être autonome sur le temps que vous pouvez gagner dans votre quotidien professionnel. À bientôt !